La foire au drama, c'est la foire au drama, des dramas par-ci, des dramas par-là. Vous savez, le problème du drama, c'est que si vous répondez à un tissu de mensonge, ça alimente un cycle qui est perpétuel. C'est-à-dire que vous démentez, et le démenti sera incriminé, et il faudra démentir l'incrimination du démenti original, et en fait, c'est une perte de temps qui est énorme. Je vais résumer les choses très simplement. J'ai été calomnié par Alain Soral, j'ai été calomnié par Jean-Luc Mélenchon. J'ai été calomnié par plein de gens, parce qu'il y a énormément de gens qui ne supportent pas, que, en fait, tout simplement, j'ai du succès dans ce que je fais. C'est de la jalousie pure, c'est vieux comme le monde. Et donc, il y a tout un arsenal de choses qui sont déployées pour me nuire, pour expliquer que je suis un démon. Bref, et en fait, les démentir prend plus de temps que de produire des choses qui continuent à être positives pour ce que je défends. Et alors, il y a un dicton qui dit que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et c'est pour ça que, quand on dément des calomnies, ça alimente vos détracteurs qui veulent encore avoir le dernier mot. Donc, c'est un cycle perpétuel et je ne veux pas rentrer là-dedans. Je pense que j'ai donné gage de mon travail et de ma droiture à énormément de personnes. Et bien sûr, ceux qui m'ont insulté ne peuvent pas bénéficier de mon amitié, de ma confiance et de mes largesses et de ma générosité. C'est hors de question. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut le comprendre. J'ai été très gravement insulté, très gravement diffamé par des gens et qui s'étonnent après qu'effectivement, je ne veuille pas être associé à eux d'une manière ou d'une autre. Donc, tempête dans un verre d'eau, encore une fois. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui essayent comme ça de créer une espèce d'événement pour me faire tomber, pour m'incriminer. Que vous répondre à ça ? Que vous dire, c'est qu'en fait, tout le monde peut s'exprimer sur Internet. En fait, moi, quand j'ai démarré, je n'étais invité nulle part. J'ai démarré, j'ai fait mes propres vidéos. Enfin, je les ai faites via le caméraman de mon éditeur. Mais je veux dire, j'ai été invité nulle part jusqu'à mes vidéos. Ils ont eu du succès avant que je sois invité nulle part. Donc, le succès est plus dû à votre travail, à votre personnalité, aux choses que vous défendez, que à des invitations ou des amitiés avec un tel ou un tel. Bien sûr, ça aide d'être invité, mais moi, en tout cas, je n'ai pas démarré comme ça. Et en fait, je pense que par son travail et par l'efficacité de son travail, on finit toujours par avoir les lauriers qu'on mérite. S'il y a des gens qui se sentent frustrés parce que leur travail n'est pas assez reconnu ou parce qu'ils pensent qu'ils sont bloqués, il faut redoubler le travail, il faut développer, je ne sais pas, ses propres réseaux. Moi, je ne suis pas Dieu, je n'empêche pas les gens de travailler, je le répète. Seulement, je ne veux pas travailler avec des gens qui m'ont insulté ou qui ont été calomnie à mon égard. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai du pain sur la planche. Il faut que je commence à organiser. Là, ça y est, on l'a bien organisé. Mais il faut qu'on organise le tournage chez mon ami Le Paysan parce que l'affaire est quand même importante. Je me suis engagé. Il y aura bientôt une vidéo que je vais faire sur ma chaîne avec Baptiste pour vous présenter son livre qui va sortir. Il y a des projets qui vont arriver aussi en décembre, notamment la possibilité de reprendre des lives. Voilà, donc la seule chose que j'ai à dire, c'est de me juger sur ce qui est prouvé, sur ce qui est tangible, sur ce que je dis et ce que je fais et non pas sur ce qu'on dit de moi ou ce qu'on dit que j'ai fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la seule chose que je demande, voilà. Et je sais de toute façon que le bon sens l'emporte toujours sur la durée. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont pensé qu'ils allaient pouvoir me détruire comme ça avec des calomnies et puis il en faut toujours un peu plus. Voilà, merci à tous et ce sera tout pour ce drama. Oui, et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les lives, donc ce n'est pas décembre, pardon, je me suis trompé, c'est janvier. Je suis à l'étude en ce moment sur un nouveau format parce que c'est vrai que le live est un format qui me plaît plus que les vidéos thématiques. Le fait d'avoir un rendez-vous comme ça toutes les semaines, de reprendre un peu ce côté émission. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Je ne peux pas pour l'instant vous en dire plus parce qu'il faut que je le travaille avec la personne avec qui je vais l'animer. Donc, normalement, voilà, normalement, on devrait démarrer en janvier. On veut démarrer avec beaucoup de qualité, donc c'est pour ça qu'on attend, en fait. On aurait pu démarrer en septembre, mais l'idée, c'était de faire quelque chose vraiment qui soit qualité directement. Donc, il faudra attendre un petit peu. Et normalement, voilà, normalement, en janvier, il y a un nouveau format qui devrait sortir. Un format soit hebdomadaire, soit mensuel, mais j'aimerais bien refaire un truc hebdomadaire parce que c'était la façon dont j'aimais le plus travailler.